Patrick Bruel abandonné par son père, chanteur évoque le retrouvaille forte, violente. C'est en 2015, dans les colonnes de version Femina, que Patrick Bruel a abordé pour l'une des toutes premières fois son enfance marquée par un terrible abandon. Son père, Pierre Banguigui, a en effet abandonné sa famille peu après sa naissance. Laissant sa mère Céline l'élevée seule. Une histoire qu'il a inspirée pour accepter le rôle d'ange dans le film Ange et Gabriel d'Anne-Giafri. Personnage démissionnaire face à son rôle de père. Ce n'est qu'au début des années 2000, soit 40 ans plus tard, que les deux hommes verront leur route se croiser à nouveau. J'avais envie de régler ce problème avant que mon premier enfant n'arrive. Donc c'est à ce moment-là que... Précisément, on s'est retrouvés avec mon père, racontait-il en 2018 dans cette A8. Mais les fameuses retrouvailles n'ont visiblement pas été des plus calmes, étant donné le ressentiment de la situation. Invité une nouvelle fois à évoquer ce moment dans un entretien accordé au magazine Le Point cette semaine. Patrick Bruel raconte une discussion pour le moins mouvementée, même si son demi-frère David lui avait apporté une forme de nuance auparavant, « Il m'a rappelé un jour que mon père n'avait que 20 ans quand je suis né. Tout a été vite. Peut-être qu'il s'est aperçu que cette vie n'était pas pour lui commence-t-il. Ça a facilité une discussion avec lui qui a été forte, très forte, violente verbalement » ajoute le chanteur. Malgré la difficulté de la tâche, cette discussion aura heureusement eu de beaux avantages pour la suite. Puisque son père a de nouveau eu l'occasion de faire partie de sa vie, mais pas seulement, ça a libéré la place pour mes enfants. « Qu'il soit un grand-père et que quelque chose se réinstalle entre nos offices des années » explique Patrick Bruel. Un grand-père aujourd'hui présent pour Oscar et Léon, les deux fils du chanteur né de son union avec Amanda Ster.